bonjour à tous bonjour les amis j'espère que vous allez bien dans cette vidéo on va voir comment fonctionne l'immobilier à bali et puis on va voir un exemple voir quel est le rendement locatif qu'on peut attendre sur de l'immobilier à bali mais ça on va le voir dans un deuxième temps parce que on va d'abord faire un point sur comment fonctionne l'immobilier à bali parce que ce n'est pas simple alors ce que je dis là sur bali en fait c'est valable sur toute l'indonésie voilà alors c'est parti donc j'ai visité des villas que je vais vous présenter avec des rendements locatifs je vais tout vous détailler si ça vous intéresse immobilier à bali mais avant on va voir les détails pour être en règle et vous allez voir que c'est assez complexe l'immobilier à bali alors première chose peut-on être propriétaire de d'un immobilier à bali d'une villa d'un appartement et c'est peut-on être propriétaire en pleine propriété la réponse est non on ne peut pas détenir la terre à bali donc ça c'est vrai dans la plupart des pays des pays d'asie donc il ya plusieurs le droit de propriété se décline en plusieurs éléments alors le hack milic qui est la pleine propriété en français en anglais on traduirait ça par freehold ça vous ne pouvez pas l'avoir en tant qu'étranger impossible ok donc ça fait une croix dessus ensuite il ya ce qu'ils appellent le right to use de droit d'utilisation donc ça s'appelle le hack paquet et donc en anglais ça serait traduit par lisse hold ça on peut l'avoir ça veut dire quoi ça veut dire vous avez le droit d'habiter dans un dans une maison pendant un certain temps en général ce sont des baux de 20 à 25 ans en français ça s'appelle des baux amphithéotique voilà lisse hold en anglais voilà donc vous ne détenez pas la terre vous êtes vous pouvez habiter dans une maison il ya plein de gens qui sont en retraite à bali et ils sont sous ce format sous ce format là après la période de lisse vous pouvez renouveler racheter des années éventuellement en vous adressant au land lord ça existe un peu partout dans le monde dans le monde anglo saxon ça existe à londres ça existe à vingapour donc c'est quelque chose d'assez d'assez classique voilà les soldes ça vous avez le droit de le faire et puis il ya autre chose dont je ne vais pas parler dans cette vidéo mais il ya beaucoup d'étrangers qui font de l'argent avec ça ça s'appelle le right to build c'est à dire le fait de construire des billets des villes a sûrement entendu parler d'étrangers qui va de français etc qui font construire des villas et qui les revendent ça vous pouvez le faire aussi voilà donc là ça c'était pour la propriété maintenant ce qui est très important de comprendre c'est que si jamais vous achetez une villa donc si vous achetez en lisse hall c'est à dire le right to use je vais l'appeler lisse hall maintenant et bien si vous voulez le louer par la suite c'est à dire de mettre en location que ce soit en location long terme en location court terme et bien si vous avez acheté ce bien en nom propre c'est à dire en vous en tant que personne physique bien vous n'aurez pas le droit tout simplement de le mettre en location parce que la mise en location et bien c'est un business et pour faire ce business vous avez le droit vous avez le devoir l'obligation même d'avoir une licence donc si vous achetez en nom propre terminez vous ne vous ne vous ne pourrez pas le faire alors certains le font et ils se font l'immigration est assez vigilante elle contrôle il ya des dénonciations un peu un peu partout sur l'île donc si vous le faites et que vous cachez à un moment donné vous faites attraper et direction déporté en fait et vous pourrez plus revenir à bali et ils vont mettre votre votre maison et en cessation d'activité donc ça va être pour très problématique donc ça si vous achetez en nom propre le list road si c'est pour habiter il n'y a pas de problème c'est pour le mettre en location croit dessus impossible alors comment il faut faire il faut monter en fait une société voilà ça s'appelle une pma comme c'est une société étrangère enfin détenu par des étrangers ça s'appelle une ptpma donc ptpma c'est une société indonésienne détenu par des étrangers ça vous avez parfaitement le droit de la montée vous avez besoin de deux personnes pour monter une ptpma vous n'avez pas besoin d'avoir des locaux qui investissent 50% dans la boîte exterra pas du tout vous pouvez donc vous avez besoin de deux deux actionnaires donc vous et puis vous pouvez mettre n'importe qui et vous avez besoin d'avoir un commissionneur et un directeur directeur c'est celui qui va gérer qui va qui va qui va diriger diriger la boîte attention on va parler des visas et des permis de travail ok donc très important dans la ptma dans la ptpma comme n'importe quelle société vous mettez l'objet l'objet c'est la location de villas attention aussi il s'agit de la location de villas ou de faut pas que ça ait trop de champs pas que ça soit des hôtels si c'est des hôtels c'est une autre c'est une autre activité avec une autre une autre licence en tout cas la licence elle s'appelle je vous en parler un petit peu après ça s'appelle le pondoc visata parce que quand vous avez monté cette société vous avez monté cette structure ok elle est dédiée en fait à la location de biens cette structure va acheter en fait le bien immobilier donc le donc le leasehold va être détenu par la société d'appétit pma votre petit pma dont vous êtes donc vous êtes actionnaire et vous êtes soit commissionnaire soit directeur mettez vous plutôt je pense directeur voilà mais cette société doit avoir l'autorisation doit avoir le droit en fait bat de 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 faire tourner un business de location de villas et pour cela il faut demander cette autorisation qui s'appelle cette licence qui s'appelle un pondoc visata pour avoir le pondoc visata il faut donc c'est uniquement votre société qui peut le demander si vous vous voulez demander en tant que personne physique le pondoc visata interdit c'est uniquement une société une société qui peut le détenir sauf évidemment pour les indonésiens les indonésiens ont le droit de demander un pondoc visata en nom propre mais vous nous moi en tant que en tant qu'étranger il nous faut monter cette cette pt pma pour avoir pour pouvoir demander son pondoc visata qui sera attribué ou non alors en général c'est c'est attribué mais attention il peut y avoir des cas où c'est pas attribué parce que il ya des zones touristique non touristique etc donc il ya des protections de zone on renseignez vous avant parce que si vous montez votre société et qu'à la fin vous n'avez pas votre pondoc visata ça sert à rien voilà je continue un petit peu l'autre intérêt d'avoir une pt pma c'est de pouvoir vous sponsoriser vous même pour avoir un kitas investisseur kitas investisseur c'est un visa investisseur qui vous permet de rester sur l'île pendant deux ans et c'est étendu autant autant de autant de fois que vous voulez donc ça vous permet de vous sponsoriser vous même c'est une manière en fait de rester en long terme sur d'ailleurs ça fonctionne ça fonctionne avec n'importe quel type de société si vous montez une société pour pas simplement pour des allocations de villa mais pour de la restauration ou ce que vous voulez peu importe l'activité la société vous pouvez vous sponsoriser vous même alors il ya un point très important qui revient souvent c'est que les sociétés la société est censée avoir un des un investissement minimum minimum de 10 milliards de de roupies indienne ce qui fait environ 600 mille euros en réalité il n'y a aucune société qui qui est montée et qui est qui qui où il ya ces sommes de 600 mille euros en réalité c'est il faut juste avoir un plan d'investissement où vous envisagez d'investir un jour 600 mille euros mais il n'y a pas il n'y a aucun contrôle dessus et 100% des boîtes n'ont pas n'ont pas c'est ces 10 milliards donc investi investi dans dans la boîte tout simplement voilà et ça ça vous permet donc d'avoir vous êtes actionnaire et vous allez toucher vos dividendes donc la la société détient la villa la villa est mise en location alors attend très important c'est que vous n'avez pas le droit de travailler de travailler c'est à dire que même si vous êtes directeur de la société interdiction formelle de travailler ça veut dire que vous allez soit devoir déléguer la location à des à des boîtes spécialisées donc à bali soit vous avez le droit parfait le droit de recruter et ça coûte vraiment pas cher de recruter des gens deux trois quatre personnes sachant que le salaire moyen ici c'est 150 euros 200 euros par mois pour pouvoir faire tourner en fait votre votre business de location d'appartement et donc vous pouvez recruter montée et en tant que directeur vous pouvez diriger mais attention à là on est dans un peu dans la zone grise diriger mais pas travailler donc il ya des il ya des choses que vous aurez le droit de faire des choses que vous n'aurez pas le droit de faire donc fait très attention pareil sur si c'est vous qui mettez les annonces sur booking sur agoda etc donc en fait il ya des choses sont en droit de faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire donc ça vous faut ce il faudra se renseigner et ben voilà et bien ça y est alors il ya qui se disent voilà ça a l'air compliqué c'est un peu compliqué c'est vrai mais faites le faites le clean parce que si vous faites pas clean vous allez vous faire gauler c'est très facile en fait ce qu'ils ont ils vont regarder sur booking agoda et airbnb et vont choper tout le monde ils font qu'ils font qu'ils font comme ils font d'ailleurs en france et ailleurs à paris etc on n'a pas droit enfin voilà ils sont ils sont très vigilants là dessus il ya beaucoup de dénonciation ici de délation alors j'ai visité plusieurs villas donc j'ai visité des villas en fait moi dans la zone que j'aime bien qui est qui est pas il ya des zones très chères une zone très chère zone moins chère etc c'est c'est une île qui est gigantesque un pour ceux qui disent que c'est il ya trop de monde à bali bali est inhabitée presque partout donc les gens les tous les touristes sont réfugiés dans le sud oui dans toute cette zone là et encore donc là on est dans tout l'ouest de bali avec changou etc ça c'est ça c'est cher ici moi je suis je vais pas je vais vous parler de cette zone j'ai visité des villes là ici donc à sanour voilà donc donc voilà tout près de la plage tout près de la plage ça veut dire à moins de à moins de 400 mètres de la plage des j'ai visité plusieurs villes là je vous en présenter une ce qui est très intéressant en fait c'est que les rendements sont sont très importants voyez ici j'arrive sur des taux irr c'est internal rate of return c'est le tri français taux de rentabilité interne voyez de ici de 22% je vous présentez tous les calculs attention évidemment ça c'est pas ça c'est 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 des chiffres après faut voir en réel quand je vais le faire et risque d'y avoir des des différences entre la théorie et la pratique mais ça c'est les chiffres d'une 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 je mettrai je mettrai la vidéo d'ailleurs c'est des chiffres d'une villa qui est actuellement loué en location court terme voilà donc c'est vrai j'ai vu les chiffres c'est vraiment montrer les chiffres sur booking et donc j'ai vu j'ai vu j'ai vu les entrées sorties j'ai vu voilà donc j'ai vu mais faut voir par soi même quand même c'est c'est mieux donc voilà mettez moi d'ailleurs en commentaire si vous faites si vous avez des commentaires positifs négatifs etc mettez en commentaire venez sur le club aussi en discuter puisque je débute un petit peu mes investigations alors déjà c'est loué combien des villes on parle de villa de quel type de villa donc ça c'est une villa de 95 mètres carrés avec un jardin et une piscine le tout de en extérieur 43 mètres carrés j'en ai visité une autre qui faisait 70 60 70 mètres carrés à l'intérieur 70 mètres mètres carrés à l'extérieur avec toujours petite petite piscine donc chaque fois deux chambres deux salles de bain ou parfois trois salles de bain voilà et donc un salon donc elles ont tout un peu cette configuration et j'ai eu des chiffres sur une troisième c'est à peu près les mêmes chiffres donc on tourne à peu près à peu près autour de la même chose alors ça se loue combien ça se loue ici j'ai mis en colonne dans la deuxième colonne les roupies indonésienne et en colonne b j'ai mis en dollar dollar c'est à peu près un dollar égale un euro donc ici c'est comme s'il y avait des euros ok donc prix de la location à la journée et ça c'est très très intéressant on est à 132 dollars la journée c'est énorme c'est énorme pour bali c'est à dire qu'au même moment on peut louer des trucs à des ce qu'on appelle des homestays à 20 20 20 euros 15 euros 20 euros 18 euros là on va avoir une chambre mais la villa en fait il ya un peu une pénurie sur les sur les villas donc on est sur voilà 132 dollars c'est beaucoup mais mais ça se loue alors ça se loue très bien alors ils m'ont annoncé j'ai regardé un mais c'est les chiffres mais sur les premiers six mois pas sur la pas sur la période du kovid où là clairement ça se louait pas du tout mais sur les sur les premiers six mois de l'année on a un taux de vacances locatives de 5% c'est à dire c'est loué 95% du temps ils me disent même 100% mais bon c'est une blague mais on va faire varier ça on va le faire monter à 10% 20% 30% pour voir un petit peu l'évolution du du théorie voilà donc on continue donc ça fait un revenu brut de 45 mille je vais mettre en euros je vais dire est marqué dollar mais je vais dire euros donc 45 mille euros les alors si on passe par une boîte donc ils prennent pour les check-in check out et pour coordonner tout ce qui est laverie etc installation des draps et compagnie ils prennent cinq pour cent c'est pas et j'ai trouvé que c'était pas énorme pour booking agoda airbnb etc 10% donc en fait ces boîtes en fait elles ont ces boîtes ces agences qui gèrent et qui ont la licence d'ailleurs pour 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 gérer pour faire les allocations elles prennent 15% en tout cas c'est que c'est que c'est que j'ai c'est que j'ai rencontré manteau laundry ça c'est donc tout ce qui est faut laver les draps et compagnie laverie on est sur 330 euros par mois ok là on est par mois l'électricité 33 euros par mois la piscine on est à 19 euros par mois 20 euros par mois internet 26 euros par mois le banjar le banjar c'est c'est un peu la taxe pas la taxe d'habitation mais c'est en gros les poubelles etc taxe d'ordures ménagères on est sur pas grand chose sur 4 euros alors ensuite très important si donc si on passe par si on monte la ptp mais donc la société ça va coûter des valeurs il va y avoir des frais de comptabilité des frais de taxes pour déclarer compagnie donc là on est sur 1500 dollars par an ok ça fait 32000 dollars net avant les taxes alors les taxes tout le monde me dit que c'est 10% bon avait à vérifier d'ailleurs on me dit que que ce soit enfin voilà c'est de ces 10% pourtant il ya un il ya une progressivité des taxes donc ça serait ça c'est un point qu'il faudrait qu'il faudrait vérifier donc j'ai mis 10% pour le moment puisque c'est ce que c'est ce qu'on dit on a sur on est donc sur du 29000 euros donc après après impôt alors elle en veut combien pour la propriétaire quand je dis propriétaire ses propriétaires et les propriétaires étrangères donc ils détiennent un lease role qu'ils ont acheté initialement pour 25 ans et donc il reste un certain nombre d'années le nombre d'années ici c'était alors soit c'était 21 ans soit 23 ans voilà 23 ans elle est restée deux trois ans dans la dent dans sa vie là et elle veut la revendre donc le nombre d'années qui reste ben on déduit donc il reste plus 25 ans il reste 23 ans voilà donc elle en demande 2,5 milliards de roupies indonésienne ce qui fait 165 mille dollars voilà alors j'ai mis un j'ai mis un taux de négociation parce que je sens que c'est vraiment très très négociable je sens que c'est vraiment ils ont un peu ils mettent énormément de temps pour vendre pour vendre leurs villas plusieurs mois on est dans une période de reprise donc voilà les touristes sont pas encore complètement complètement revenus et ils sont encore traumatisés parce qu'ils s'est pas par les années les années les années covid donc j'ai mis un taux de négociation de 10% mais je pense qu'il est supérieur parce que je sens qu'ils sont pressés ils arrêtent pas de me harceler pour que pour que j'achète donc j'ai mis 10% ce qui fait un prix après négociation potentiellement donc de 148 mille dollars ensuite faut payer le right to use donc ça c'est donc 2,5% alors l'appareil sur ces chiffres on me dit que c'est zéro moi j'ai mis 2,5 j'ai vraiment pris des prix les taux très négatif voilà les frais de notaire on me dit pareil que c'est vraiment pas grand chose j'ai mis ce que j'ai trouvé sur internet donc 2,5 j'ai mis vraiment le maximum de ce que j'ai trouvé et les donc ça fait un coup d'acquisition à 155 mille dollars basé sur mon sur mon prix après négociation et donc ensuite comment ça fonctionne bah ensuite ça fonctionne comme ça c'est à dire que je vais mettre les cash flow sur donc depuis l'année depuis l'année 1 jusqu'à l'année 23 et donc en année 23 c'est à dire dans la 23ème année et bien votre bien ne vaut plus rien tout simplement puisque le leasehold est terminé c'est comme si la location long terme était terminée c'est pas comme en france où on achète et puis le bien s'apprécie et puis on peut le revendre etc là on est sur un leasehold donc ça ne vaut plus rien zéro donc là ça c'est si on le conserve aussi pendant pendant toute sa durée toute la durée du lease pendant les 23 pendant 23 années donc au début on a le le paiement donc des frais d'acquisition 500 155 mille plus les l'allocation 29000 donc ça c'est les cash flow entrant ok après taxe j'ai mis après taxe et donc on touche j'ai mis on touche 29000 on touche l'allocation pendant 23 années et puis à la fin on touche plus rien et ça vaut zéro si on calcule donc si on fait ça on obtient un taux de rentabilité interne de 22% donc c'est juste très important alors maintenant on va faire augmenter certaines valeurs pour pour voir un petit peu la sensibilité de ce tri de ce taux de rentabilité interne à certains facteurs par exemple ça me semble très optimiste d'avoir un taux de vacances de 5% surtout sur 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 23 années il risque d'y avoir des problèmes il risque d'y avoir aussi des frais sur des maisons même si elles sont dans un état qui ce qui est vraiment impeccable vraiment magnifique mais il ya forcément des frais sur des sur des maisons ravalement et compagnie donc ici je vais changer je vais pas mettre 5% je vais mettre à 15% de taux de vacances on tombe à 19% de théorie je vais même aller plus fort en fait je vais aller sur du 30% de taux de vacances pour voir c'est à dire que là on le loue seulement 70% de l'année on tombe à 13 pour 13 86% allez je vais le remettre à 15% alors il ya un truc qui est assez intéressant aussi quand j'ai fait les calculs c'est la faible sensibilité au prix au prix de sortie donc là je me remets à 15% normal on est à 19% de théorie alors au début je me suis dit ah là là dis donc qu'après 23 ans on touche plus rien enfin on peut pas vendre la maison il ya la maison vaut 0 en fait puisque l'idée terminée et si on pouvait la revendre alors au même prix et bien regardez en fait c'est assez peu sensible oui on va la revendre par exemple au même prix prix d'acquisition on va on va la revendre au prix d'achat on va la revendre au 148000 donc je vais rajouter en année 23 148000 et on va voir l'impact sur le tri donc là je vais faire ça plus 148000 alors forcément le tri a augmenté mais il a pas augmenté de façon significative c'est assez faible en fait c'est même surprenant pourquoi parce que ça représente pas énormément au vu des cash flow qui ont été qui ont été à réaliser pendant toutes ces années alors je vais faire monter un peu plus comme ça on va voir allez remettons qu'on le revend 248000 on devrait avoir ouais ouais ça bouge pas beaucoup ouais c'est assez faible par contre évidemment par rapport au taux de vacances c'est hyper sensible au taux de enfin au montant que vous allez au montant de loyer que vous allez percevoir donc là je me suis remis ici 15 je mets un taux de vacances à 10% on repasse on repasse sur les 20% mais vous voyez que grosso modo c'est on est sur des taux de rentabilité interne de 20% après sur le coût d'acquisition si je change si j'arrive à mieux négocier donc je négocie par exemple 20% là il risque d'y avoir voilà on passe à 24% donc c'est assez sensible en fait c'est très sensible au prix au prix d'achat vous voyez sur sur on passe de on passe de 19% à 24% simplement si on arrive à négocier donc un même si je négocie je peux même négocier allez 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 à l'arrache vraiment elle a le couteau je sens qu'elle a le couteau sous la gorge 30% allez on passe à 29% voilà j'ai utilisé la fonction IRR ici ok donc c'est les calculs de d'excel ok allez je me remets sur une négociation allez on va mettre une négociation à 15% ok selling price voilà j'avais mis selling price ici 0 ok voilà voilà les amis ça me semble être en fait des taux qui sont assez élevés alors j'ai pas pris en compte évidemment au milieu en cours de parcours ici peut-être qu'il va falloir faire un ravalement de la maison on peut mettre je peux mettre des frais par exemple je peux mettre aller en année 8 je mets juste pour voir je mets 30 000 euros de frais ouais on va refaire donc je vais mettre moins 30 000 donc là c'est comme si on perdait une année voilà donc on passe on passe à 21% je reviens donc si j'enlève je fais ctrl z donc on est passé ça enlève 1% en fait ça enlève 1% peut-être 1,5% c'est pas énorme énorme alors un petit mot sur la NPV vous savez vous avez toujours deux manières d'analyser les projets vous avez le taux de rentabilité interne là le IRR et la NPV c'est l'actualisation de tous les cash flow futures à aujourd'hui ça permet de voir un petit peu combien le projet rapporte donc ici on est sur 413 000 euros alors évidemment si j'augmente s'il y avait un prix de vente un prix de vente à la fin par exemple si je rajoutais aller plus 100 000 euros de vente on aurait une variation donc de la NPV donc il passerait de 413 000 à 493 000 voilà alors que le TRI vous voyez il prend juste 1% il prend voilà ça impacte assez faiblement le TRI moi je regarde plutôt le TRI même si pour ce type de projet la NPV montre combien en fait on va gagner sur un projet de ce type si on le conserve pendant 23 ans donc on est sur quand même une villa qui rapporterait qui vaut en fait qui le projet rapporterait 400 000 euros c'est presque un demi-million d'euros vous pouvez faire une villa vous pouvez faire 2 vous pouvez faire 3 vous pouvez en faire plusieurs autant que vous voulez d'ailleurs donc il n'y a pas d'imitation là-dessus par contre la limitation sur la licence c'est d'avoir il ne faut pas qu'il y ait plus de je crois de 5 chambres dans une villa 4 ou 5 chambres sinon en fait vous passez sur une licence qui n'est plus la licence que j'avais mise ici la Pondoc Visata vous êtes sur une licence hôtelière donc c'est un autre type de licence c'est possible aussi d'avoir des hôtels à Bali mais c'est pareil c'est un autre business voilà les amis si vous avez des questions vous mettez en commentaire vous m'envoyez un message voilà de temps en temps dites moi si ça vous intéresse aussi que je partage un petit peu mes visites et si jamais je fais un investissement ce qui n'est pas sûr parce que c'est quand même un peu compliqué et bien dites moi si ça vous intéresse que je partage un petit peu ces investissements et qui sait si ça marche bien on pourrait même tokeniser tout ça voilà les amis je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt ciao merci merci